Ces derniers temps, plusieurs initiatives visant à valoriser le rôle des femmes dans les sciences ont vu le jour, notamment sur YouTube, et c'est vraiment super ! D'ailleurs, je vous ai mis plein de liens dans la description, allez y faire un tour ! Du coup, on entend de plus en plus parler de Rosaline Franklin. Comme c'est la femme de science dont je connais le mieux la biographie, je regarde ce qui parle d'elle et souvent je ronchonne dans mon coin parce que je n'y retrouve jamais ce qui pour moi est primordial chez elle, sa force de caractère. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ma propre vidéo sur le sujet. Pour commencer, voici en très condensé l'histoire qu'on raconte généralement quand on parle de Rosaline Franklin. Elle est née en 1920 dans une riche famille juive de Londres. Elle était chercheuse en physique-chimie et elle a travaillé à élucider la structure de l'ADN au début des années 50. C'était un peu le graal scientifique de l'époque et elle a fait du super boulot. Un de ses collègues, du nom de Wilkins, a récupéré certains de ses résultats, les a montrés à Watson et Crick et tout ce joli monde a publié la structure de l'ADN dans le journal Nature. Rosaline est morte à 37 ans, en 1958, et les trois hommes qui avaient utilisé ces données se sont partagés un prix Nobel sur son dos en 1962. Ce topo n'est pas complètement mensonger, mais il est déformé parce qu'il y manque pas mal d'informations. Mais surtout, quelle image vous donne-t-il de Rosaline Franklin ? Moi, il m'évoque une femme intelligente, mais effacée et manipulée par ses collègues masculins. Pour citer sa propre sœur, elle a tendance à être placée sur un piédestal complètement irréaliste de femme martyr. Alors démolissons le piédestal et faisons place aux faits, parce qu'en fait, Rosaline Franklin était à la fois un génie méticuleux et une femme de caractère complètement badass. Avant même de parler de sa carrière scientifique, ça vaut le coup de mentionner que, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était garde dans l'Air Red Precaution à l'ombre. En pratique, ça veut dire que pendant les bombardements, elle sortait pour s'assurer que personne ne rendait les bâtiments visibles en allumant de lumière, elle signalait les incendies, dirigeait les gens vers des abris, distribuait des masques à gaz et évacuait les zones endommagées. Le tout volontairement et pendant qu'elle faisait sa thèse. Voilà. C'est assez révélateur de sa personnalité en général. Rosaline Franklin avait des convictions et n'était pas du genre à les abandonner, quelles que soient les circonstances, ni du genre à se taire en attendant que les choses se tassent. Ça explique d'ailleurs en partie l'immense bordel autour de la découverte de la structure de l'ADN. Premier problème, Rosaline Franklin ne s'entendait absolument pas avec son collègue Maurice Wilkins. D'une part parce que leurs deux personnalités étaient assez incompatibles et la personne timide et réservée dans cette histoire, c'était Wilkins. Franklin était plutôt la grande gueule à fort tempérament. Et d'autre part parce que d'emblée le management a été désastreux. Wilkins travaillait dans l'équipe de John Randall au sein de laquelle a été recruté Franklin. Et Randall a tellement bien géré l'arrivée de Franklin qu'au départ, elle et Wilkins pensaient tous les deux superviser les recherches sur l'ADN. Forcément, ça ne contribue pas à créer une bonne ambiance. Là-dessus, il faut ajouter que Rosaline Franklin était extrêmement méticuleuse. Pour elle, les intuitions c'était bien joli, mais ce qui comptait vraiment c'était les résultats expérimentaux. Du coup, elle a passé énormément de temps à faire et refaire des expériences jusqu'à juger le résultat convaincant. Sauf qu'en face, Watson et Crick avaient une façon de fonctionner totalement opposée. Leurs différents modèles de la structure de l'ADN reposaient sur des expériences de pensée, s'appuyant sur les résultats expérimentaux publiés par d'autres. Dans l'absolu, ces deux approches sont hyper complémentaires. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a aussi bien marché. Lorsque Watson et Crick ont eu connaissance, via Wilkins, des résultats de Franklin, ils ont rapidement élaboré un modèle théorique juste. La feinte, c'est que Franklin n'a jamais su que c'était grâce à ses résultats à elle. Sinon, d'après sa sœur, elle aurait pété un câble. Pour comprendre pourquoi la situation a été aussi floue à l'époque, il faut replacer tout ça dans le contexte de la carrière de Rosaline Franklin. Ses recherches sur la structure de l'ADN ont duré moins de 3 ans. Avant ça, elle avait déjà fait des travaux fondamentaux sur la structure des charbons, et après, elle a obtenu des résultats qui ont lancé toute une thématique disciplinaire sur la structure de certains virus. Sa carrière était d'ailleurs en plein essor lorsqu'elle est morte. Bref, à mon avis, dans son esprit à elle, ses recherches sur l'ADN n'étaient pas sa plus grande contribution à la science, juste une étape dans sa carrière. Et ce n'est pas forcément faux. Après tout, les travaux qu'elle a initiés ensuite ont aussi donné lieu à un prix Nobel en 1982. Si elle a arrêté si vite ses recherches sur l'ADN, ce n'était pas parce qu'elle se sentait spoliée, c'était surtout pour fuir une ambiance de travail désastreuse. Du coup, ses derniers mois sur ce projet ont été assez confus. D'un côté, elle finalisait la rédaction de ses résultats, d'un autre, elle transmettait ses données à ses collègues, dont Wilkins, pour qu'il poursuive les recherches après son départ, tout en ayant déjà l'esprit concentré sur ses prochains travaux. Finalement, dans la fameuse édition du journal Nature, où Watson et Crick ont publié leur modèle de la structure de l'ADN, on trouvait également un article de Wilkins et un article de Franklin. Personne n'a publié les résultats de Rosaline Franklin à sa place. Mais personne n'a dit à l'époque à quel point ils avaient été utiles à Watson et Crick, ni comment ceux-ci les avaient obtenus. Franklin elle-même n'a vraisemblablement jamais su ce qui s'était passé, elle était de toute façon déjà concentrée sur autre chose. Au final, doit-on considérer qu'elle aurait dû partager le prix Nobel de 1962 ? Je ne pense pas. D'une part parce que ces prix ne sont jamais remis à titre posthume, d'autre part parce que, comme l'explique le site officiel, ce Nobel ne portait pas que sur la découverte de la structure de l'ADN. Est-ce que sa contribution à cette découverte a été suffisamment reconnue à l'époque ? Non plus, et c'est sans doute le plus scandaleux. Elle est mentionnée dans le discours de Wilkins lors de la remise des Nobel comme ayant grandement contribué aux recherches préliminaires sur le sujet et ayant fait des contributions remarquables aux analyses par rayon X, ce qui est bien en dessous de la réalité. Mais est-ce qu'il faut réduire la carrière de Rosaline Franklin à cet épisode et la positionner comme une faible femme victime d'une machination masculine ? Certainement pas. Rosaline Franklin mériterait qu'on parle d'elle comme une scientifique d'une rigueur absolue, un modèle d'intégrité et d'honnêteté intellectuelle, et une femme qui a su faire sa place dans un monde extrêmement masculin à son époque. Le tout en ayant par deux fois dans sa trop courte carrière claqué des portes quand pour des raisons scientifiques ou humaines son environnement de travail lui paraissait malsain. Elle a de quoi être considérée comme un modèle par tous les chercheurs, n'en faisons pas juste une victime, que ce soit du machisme ou de la malhonnêteté intellectuelle. Bref, parlons de ce qu'elle a fait plutôt que de ce qu'on lui a fait. Aujourd'hui, mot de la fin en deux parties. Tout d'abord, merci à tous ! Biologie Tout Compris a dépassé les 3000 abonnés cette nuit. Ça a l'air un peu ridicule par rapport à d'autres vidéastes, mais pour moi chaque palier est important, alors vraiment merci à tous pour votre soutien à la chaîne. Pour finir, un peu plus d'informations sur les occasions qu'on aura peut-être de se croiser dans les semaines qui arrivent. Le vendredi 18 novembre, je serai à Paris au salon européen de l'éducation, pour un pique-nique informel de midi à 14h et pour une table ronde de 14h à 16h. Le lendemain, le samedi 19 novembre, je serai à Lille pour le forum du CNRS. Tous ces événements sont gratuits, même s'il faut parfois s'inscrire pour participer. Plus d'infos dans la description, et n'hésitez pas à me tenir au courant si vous venez pour qu'on se rencontre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode !